Donc, oui, parce que la dernière fois j'ai attaqué un petit live sur Killzone 2, et je l'ai rapidement fini, après le live, enfin, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai pas pu m'arrêter, arrêter la partie, je l'ai terminé en refoulé. Donc, je l'avais trouvé un petit peu lourd, un petit peu, enfin, les commandes étaient bien particulières, pour passer en visier, enfin, Iron Sight, il fallait appuyer sur le stick, et j'ai réussi à récupérer Killzone 3 dans la semaine, et j'ai été agréablement surpris de voir que la maniabilité avait été revue, que l'armement avait pris un bon coup dans la tronche, enfin, ça aide pas mal. Voilà, donc, je vais laisser les intros, pour commencer gentiment le live. Tiens, j'ai peut-être oublié un truc. Tiens, voilà. Voilà. Ça, ça sera un peu mieux. Je vais monter le son un peu, quand même. Donc, j'ai quelque chose. Soon. Donc, en gros, ça prend place juste après l'assassinat de l'empereur. Mais, donc, du coup, la fin, je refilmerai la fin de Killzone 2 plus tard, histoire de pouvoir bien... Mon peuple, tous les fils et les filles d'Elgan, aujourd'hui, les vaisseaux ennemis se consumentent en orbite, alors que leurs corps mutilés courissent dans nos rues, nous remémorent une fois encore toutes les dents de leur dépravation. Longtemps, nous avons subi des épreuves soutenables, condamnées par nos ennemis à mourir de maladies, de famines. Ils nous ont blessés et nous ont affaiblis. Mais, cette époque est finie. Longtemps, nous avons travaillé le ventre vide, reconstruisant notre puissance, notre fierté, ainsi que notre nation. Mais, cette époque est maintenant révolue. Toutes ces années, j'ai eu le grand honneur d'être votre dirigeant. Du moins, toujours pour moi. Depuis ce jour, jusqu'à la fin des temps. Monsieur, il faut y aller. Lié ça et là. Hop, c'est parti. Hop. Ouais. Ouais, je vais essayer en vétéran, tiens. Bon, c'est la première mission, il n'y a pas beaucoup de kills à faire, c'est un entraînement au tir. Mais bon, en commençant en élite, techniquement, toute la partie va se faire en mode élite. Donc, je vais voir la difficulté qu'il peut avoir et voir si c'est relativement réaliste. Déjà, il me semblait qu'il fallait prendre une rafale de 4 balles pour pouvoir tomber à terre en mode normal. Une belle rafale bien placée, au corps à corps, ça fait toujours mal. Et, ce jeu ne coupe pas la règle. Le système de cover a été revu aussi. Il est beaucoup plus pratique comme ça. Parce qu'avant, il fallait maintenir L2 pour rester agenouillé et se mettre à couvert. Maintenant, une fois qu'on a appuyé, une fois sur L2, il faudrait appuyer sur L2 pour se relever. C'est moi, nos ennemis ont assassiné un grand temps. Scolar Vissari, le père de notre nation. Aujourd'hui, nous célébrons l'espoir qu'il nous a assoufflé. Vous avez vu qu'il nous a donné la vision qu'il nous a inspiré. Cette vision est celle du peuple Algarcia qui serait approprié une place légitime au sein de l'univers. Dans de nombreuses années, nous parlerons souvent de ce grand jour. Le jour où cette vision est devenue notre réalité. Il y en a plus tard, il y en a d'autres. Hop là. Donc, ça se passe six mois après la chute de l'Empereur Vissari. Et on a une sorte de mission de mise en contexte Helghast. On se retrouve dans une base avancée, une prison et un laboratoire de recherche. Un soldat d'élite qui se barre là. Et là, on est en soldat d'assaut, si je ne me présente pas. Déjà, il va falloir m'écliquer pourquoi ce mec se trimballe une nutrailleuse de l'ISA. Pour des raisons de spoil, je ne vais rien dire. Ok, on va aller faire un petit rapport au sergent là-bas. Le jeu est dynamique. Très très dynamique. Enfin, les dernières plans sont assez bien ficelés et assez jolis. Ok. Votre idée. Oh, qu'est-ce que vous êtes ? Allez. On vous a un signe test de désarbre. Ok. Yeah ! Salut, Snake & Hunter. Ok. Ils sont en train de sortir des prisonniers. On vous paye pas pour flémarder. Comment ça ? Tu me payes pas du tout, enfoiré. On nous paye pas pour flémarder. C'est ça, ouais. Comment ça ? Eh oh, tu f***. Je peux même pas leur tirer dessus. Bon, y'a pas à dire, leur uniforme est quand même classe. Ouais, je blande pas, je te regarde. Fais voir tes poches. Ouais, non, je vais arrêter d'avoir un comportement suspect. Je vais me faire une rafale dans la tronche. Tout à l'heure, j'aurais bien cherché. Ouais, tu es tout seul, mon Snake. J'ai pris un peu de retard. Comme d'hab, tu vas me dire. Bon, si t'as envie de remettre du monde, essaye. Après, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Je suis en mode détendu, là. Je vous présente le jeu gentiment. Ce jeu que je conseille quand même vachement, parce qu'il est superbe. Je sais pas combien il vaut en occasion, et je pense qu'en 9, ça va être difficile de le trouver. Ok, merci Snake. Mr Hunter. Hop là. C'est cool. Je vais en mettre plein la vue à ton armurier. Salut, Lulu. Tout ceux qui travaillent dans les zones sensibles de l'usine vont obtenir mon feu vert. Ouais. Pour en poursuivre, fais le plan de mission. Ouais. Je me recherche. La foule. Directeur fusil d'affaut, détruire les cibles en centre des gens virent. Merde. On est foutu une dans le vide. Bien joué. Maintenant à la rétro-protection. Prenez le pistolet sur le comptoir. Oui, donne-moi mon pistolet. Détruire les cibles les plus proches. Les cibles les plus proches. Rechargement avant. Hop là. Ça, c'est fait. Bon, c'est quoi la suite ? Et cela va, dans les cibles les plus éloignés. Et hop. Tu as vu comme cette cible était difficile à atteindre le roi. Passons-nous sur les cibles avec ton arme. Qui gagnera en précision ? Allez, vas-y, fais voir. C'est quand tu veux. Merde. Le fail. J'ai tiré dans la tronche d'un Elgast. Il y a des automatismes qu'il faut vite oublier au début. Hop là. C'est bon. Je l'ai eu. Je suis déjà à couvert. Je suis déjà à couvert. Hop, tu peux faire ça. Un coup d'œil rapide. Voilà. Tu peux aussi très bien viser. Et enfin, arrête, ton viseur depuis une couverture pourra mettre la cible là-bas. Quand tu veux. Headshot. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, j'ai fini. Super, tu débrouillais en fait. Allez, on y va. Faut que je coure. Est-ce que tu entends bien le son du jeu, Snake ? Savoir si je dois monter ou pas. Ne parlez pas. En haut des marches. Salut à toi, killer de score. Non, on t'entend trop. D'accord, je la ferme. C'est chico. En haut des marches. Ne pas attendre le président. Salut à vous, les loulous. Content de vous voir. Et bien, chico, je dois te dire que le mode multi, il me plaît bien. Franchement, il est vraiment sympathique comme petit jeu. Beaucoup plus... Enfin, il est dynamique, je trouve. Et il y a quand même beaucoup plus de joueurs que sur du Battlefield. J'ai l'impression. Allez, je veux voir le président. D'ailleurs, ça fait bizarre. Tu viens de tuer un empereur et t'apprends qu'il y a un président derrière. Bon, c'est le président d'un... Ouh, t'as popé de jeunes sais où, toi ? Et donc, oui, c'est le président d'une entreprise privée, en fait, qui développe de l'armement pour les Elgast. Donc là, ils sont en train de se prendre la tête pour le nouvel Othark. Enfin, ce qu'ils appellent l'Othark, c'est l'empereur, quoi. Check. Ah ouais, le jeu en ligne, il faut que tu débloques même ton arme de poing, quoi. T'as un point de compétence à cliquer sur toutes les armes de poing de toutes les classes. Il y a six classes. Donc, infirmier, tacticien, infiltrateur, sniper, technicien... Je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'en ai oublié. Bon, enfin, je vous ferai un petit tour sur le multi un peu plus tard. Là, on va essayer de faire le premier chapitre en mode vétéran. Je me souviens avoir eu quelques contacts assez difficiles au début de ce... Enfin, même en mode normal, j'ai eu quelques morts au début de ce jeu. Oh oui. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent une arme pétrusite... Irradiée... Non, c'est... Enfin, ils vont en reparler plus tard. C'est une sorte de nucléaire chelou. Qui fait éclater les corps. Ah non, oui, le jeu en ligne est bien, bien. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, rien qu'au niveau des Unlock et compagnie, ils proposent déjà pas mal d'heures de jeu. Et c'est assez varié, quoi. Il y a pas mal de scénarios. Enfin, ça dépend des modes de jeu. Il y a le mode de jeu guérilla qui se résume à un gros équipe deathmatch. Et vous avez... Vous avez le mode... Le mode... Zone de guerre, où là, vous devez enchaîner plusieurs objectifs. Sécuriser la place, placer des explosifs à tel endroit ou défendre tel endroit. Dites-moi qu'il va mieux qu'il en a l'air. C'est cuit. Heure du décès. 21h30. C'est parfait. Tout simplement parfait. Écoutez, soldats. On décolle dans 5 minutes. Faites votre pactage. Delta, vous savez quoi faire. Hooper, des véhicules, vite ! Merde, nous sauver Lascais et Sechenko. Écoute, Seb. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Et je veux bien jurer sur ma tête qu'il répondra de ses actes devant la courbe artiale. Capitaine. Sergent Sechenko. Sergent Velasquez. Il faut arrêter les frais. Le commandement veut une brosse édition d'évacuation d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada